L'influence du contexte, en fait dans sa tête, il y a tous ces éléments en plus d'autres qui peuvent venir l'influencer. Les éléments de l'environnement, la pression du système, partenaire, les exigences des systèmes dans lesquels il appartient. Moi j'accompagne un joueur de foot de haut niveau, on sait et il le dit, que sa femme a une place très importante. Et donc, son implication dans le jeu, on pourrait presque dire que sa femme elle est là et que lui il est là. Et c'est un peu ça. Et en fait, l'autre jour il joue, enfin il va pour jouer et sa femme l'appelle pour dire, notre chien vient de se faire écraser. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je suis obligé de partir. Écoute, ma femme elle en pleure. Ma femme, moi. Donc, les exigences des systèmes plus larges, aujourd'hui on ne peut pas s'entraîner normalement. On ne peut pas jouer normalement. Etc, etc. Et ça, ça vient rentrer dans nos têtes. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, je ne sais pas si vous, vous le rencontrez, nous on rencontre des comportements chez les jeunes. On a eu une réunion la semaine dernière, on a eu 15 jours. U16, U17, U19, des comportements qu'on ne trouvait pas avant. C'est quoi ces comportements ? C'est plutôt des comportements déviants, dans l'entraînement, qu'on ne voyait pas avant. Ça peut être des petites choses, des moqueries, des retards, des taquinements, des comportements un peu déviants, qu'on ne voyait pas avant. Et on dit, nous, aujourd'hui, qu'en fait, je le fais de manière rapide, on en parlait tout à l'heure, il n'y a plus d'espace de déviance pour les gamins, de déviance contrôlée. Il faut que les gamins puissent trouver ces espaces de déviance contrôlée. À la cantine, dans la cour, etc., où ils se moquent, où ils se taquillent, où ils se touchent, où ils se perturrent, etc. Sauf que ces espaces sont tous contrôlés. Là, tu t'assoies là, tu t'écartes de là, dans le bus, tu t'assoies là, tu t'écartes... Donc, il n'y a plus d'espace. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils vont quand même se les organiser. C'est ce qui se passe, hein. Banlieue parisienne, la bande de machins contre la bande de machins. Et là, on va se tamponner. Donc, ça peut aller à l'extrême. Et là, aujourd'hui, nous, dans le club, les gamins venaient, soit ils avaient réussi à les exprimer ailleurs, soit ils l'exprimaient sur le terrain. Mais sur le terrain, il y avait la compète. Là, il n'y a plus de compète. Donc là, c'est comme un défouloir de cette zone de déviance. Donc, là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement qui fait que les gamins ne peuvent plus exprimer ça. Donc, il faut que le coach, dans le management, puisse prendre en charge ça et le structurer. Et je disais tout à l'heure, les exemples, là, c'est, dans la société, c'est le carnaval. Le carnaval a été créé et autorisé pour permettre que les gens s'expriment sur l'autorité. On se moquait du roi, on se moquait des bisutages. Les bisutages étaient des moments où les jeunes pouvaient se permettre de quelque chose sous le contrôle de l'autorité. Si on enlève le bisutage, parce qu'il y a des déviances, ok, c'est normal, mais en même temps, ça va se passer où ? Je disais tout à l'heure, pour le rugby, le rugby, les jeunes au rugby, et je le dis par rapport à la différence au foot, les jeunes au foot ne viennent pas pour la buvette. Par contre, au rugby, les jeunes viennent aussi pour la convivialité, la rencontre, c'est culturel. S'ils ne le font plus, s'ils ne vont plus au rugby pour exprimer ça, boire, manger, etc., ils vont le trouver ailleurs. Ils vont l'exprimer ailleurs, chez eux, etc. Et un des risques, pour moi, c'est que s'ils l'ont trouvé là et que ça se stabilise, donc l'homéostasie, ils ne viendront plus chercher là. Ça, ça peut être risqué. Là, c'était structuré, cadré. Stop, on ferme la buvette. Non, non, stop, on ferme, mais maintenant tu rentres chez toi. Là, maintenant, c'est... Voilà, donc il y a des choses qui apparaissent comme ça, et qui sont liées à des systèmes plus larges. Voilà, et puis il y a des attentes. L'influence du contexte. Autrement dit, la préparation mentale ne s'inscrit que dans des contextes. Si vous sortez du contexte, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer dans ce contexte-là, ce n'est pas la peine d'intervenir. Il faut que vous ayez des éléments de contexte. La relation avec, qu'est-ce qui est en train de se passer, où en est la personne, etc., etc.